La construction d'un monde plus durable et pacifique commence sur les bancs des écoles. L'éducation à la citoyenneté mondiale s'appuie sur des aspirations communes à travers le monde pour fournir aux apprenants les connaissances, les compétences, les valeurs et les attitudes pour vivre ensemble et construire un monde plus durable et pacifique. Partout, les sociétés ont mis au point des manières de penser et d'agir pour aider leurs membres à s'épanouir durablement et à vivre en paix. Nous devons tirer le meilleur parti de ces connaissances pour notre bien à tous. Tout découle des valeurs de longue date qui aident déjà les communautés à s'épanouir. Par exemple, en Bolivie, la population vit selon le principe du « buen vivir » qui s'articule autour de la solidarité, de la générosité et de la justice sociale qui sont enseignées à l'école. Au Canada, le principe du respect de la diversité culturelle se reflète dans la fierté que les Canadiens ont à l'égard de leurs ancêtres, quelle que soit leur origine, en tant que source de force et d'identité commune, un principe à apprendre et à enseigner. En Afrique du Sud, le concept d'Ubuntu, avec sa conception centrale d'humanité partagée, est au cœur des approches éducatives. Pour l'UNESCO, l'éducation à la citoyenneté mondiale s'inspire des valeurs fondamentales des sociétés du monde entier qui reflètent l'ADN de l'humanité. Notre engagement, en faveur du respect de la diversité, de la solidarité et d'une humanité partagée. Il y a des variations locales qui mettent l'accent sur les relations sociales pacifiques, l'hospitalité, la générosité, le développement équitable et l'harmonie avec la nature. Par l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'UNESCO cherche à montrer que bien que nous ayons des manières différentes de nous exprimer, nous partageons une aspiration commune à vivre en paix. C'est pourquoi l'éducation à la citoyenneté mondiale est au cœur de l'objectif 4 de développement durable et pourquoi l'UNESCO travaille avec les gouvernements et sociétés du monde entier pour apprendre à vivre ensemble de manière durable et pacifique.